La radio du salon de la radio, interview. Alors cette année, quelle nouveauté pour la suite ? Alors on a rajouté un nouveau module, qu'on fait chaque année, qu'on présente. L'année dernière c'était le module Win Publish qui permettait d'envoyer sur le RDS, sur les réseaux sociaux et sur le live de la Visual Radio, des textes en temps réel sur toutes les plateformes en même temps. Et cette année c'est le CMS, c'est-à-dire le moyen de gérer son site internet entièrement interconnecté avec le Win Media. D'accord. Juste une petite question, puisqu'on parlait tout à l'heure de données associées et puis de visuels. Est-ce que par la suite on peut peut-être arriver à des radios, puisqu'on parlait de box avec le numérique, est-ce qu'on peut arriver peut-être à des radios qui du jour au lendemain vont peut-être s'implanter sur des box ? Avec notamment, je ne sais pas, par exemple une radio régionale qui du coup, par l'opérateur, sera disponible pour les auditeurs directement sur la télé. Alors moi je pense que ce n'est pas ça l'objectif d'une Visual Radio, je pense qu'une Visual Radio doit rester... Oui, mais est-ce qu'on peut arriver à ce genre de... Parce qu'on voit de plus en plus de radios qui filment leur morning, qui filment leur libre antenne, et on peut peut-être arriver de nouveau à une radio complètement filmée d'un côté et en même temps... Là vous parlez de télévision, donc du coup une box c'est une télévision. Et là je crois qu'il ne faut pas se tromper. D'accord. Et c'est là qu'il ne faut pas aller. D'accord. Puisqu'il y a des gens de talent qui font des télés thématiques, et à ce moment-là faites une chaîne de télévision thématique, avec le même contenu que votre radio, avec du contenu local, etc. D'accord. On a des exemples d'ailleurs, on a DC Radio ou DC TV qui a fait ça très très bien. On a des gens qui connaissent et qui savent faire les deux médias, mais c'est deux médias différents. Il n'y a pas le même contenu sur les deux. D'accord, donc les deux ce n'était pas complémentaire en fait. On pourrait imaginer, on a un client en Suisse qui s'appelle Rouge, qui a deux formats de radio, qui fait Rouge FM, Rouge TV, et qui fait de la visuelle radio avec son Rouge FM, et qui a très bien compris que ce sont deux médias complètement différents. Et à ce moment-là, effectivement, vous mettez de l'image sur la radio, mais pour autant, vous ne mettez pas tout le temps la radio sur la télévision. Donc lui, il a décidé de n'envoyer que le morning, parce que le morning, il y a des moyens, il y a plusieurs animateurs. Et certains le font également en partenariat avec des télés locales, on voit notamment le groupe Espace qui, tous les matins, diffuse la matinale. C'est ça, et sur TLM, tout à fait, et qui est équipé entièrement en WinMedia, et qui auto-réalise son morning par le biais du visuel radio, justement. Donc je pense que c'est ça qu'il faut vraiment différencier, c'est que la visuel radio n'est pas une chaîne de télé. La visuel radio n'est qu'une extension de sa propre radio. D'accord. Et quand on arrive à comprendre ça, on a tout gagné, à mon avis. Alors, Stéphane, vous me disiez il y a quelques minutes que, nouveauté chaque année, est-ce qu'il y a déjà des projets en préparation pour les mois à venir ? Est-ce qu'il y a déjà des petites nouveautés ? Est-ce qu'il y a déjà une petite info que vous pouvez nous donner pour un prochain développement ? Exclusivité, marketing, on va dire. D'accord. Donc on a une version 2.12 de WinMedia, qui est la version la plus évoluée qu'on ait fait pour la radio jusqu'à ce jour, et qui est hyper stable, les clients sont hyper satisfaits. Et puis on a une version 2.13 qu'on a fait pour la télévision, qui n'a pas été faite pour la radio. Et si vous additionnez le 2 et le 3, vous allez sortir une nouvelle version au mois de juillet, qui est prévue, qui est la version 15. Donc pour la découvrir dans le prochain mois, peut-être l'année prochaine ici même au Salon de la radio ? Elle sera là, forcément. Alors si vous avez la chance de venir nous voir, rendez-vous au stand 23, ou alors directement sur le site internet winmedia.org. Merci Stéphane. Merci. La radio du Salon de la radio, avec Broadcast Associés, Open Radio, Maxillair et La Fabrica News.